1. Les bornes On a tout d'abord choisi les bornes Une fois qu'on avait les bornes, on a détecté qu'est-ce qu'on allait soustraire à quoi Je te conseille de faire ce petit dessin pour que tu saches vraiment qu'est-ce qui va s'enlever à quoi Et après il suffit de l'écrire sous forme d'intégral Donc je te laisse faire l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3 Allez, à toi le jeu ! Alors, ça a été ? Qu'est-ce qu'on va commencer par faire ? Tout d'abord les bornes C'est ce qu'on a dit, pourquoi ? Parce que là, en gros l'idée c'est quoi ? C'est que moi je veux 7 primitives Alors regarde, maintenant le piège c'est le suivant C'est qu'il y a des gens, donc des fois on a tendance à vouloir prendre la borne moins 1 Donc c'est vrai que ça commence ici, ça je suis d'accord Et après ils se disent 1, pourquoi ? Parce que ça, je sais pas bon bref, ça ça n'a pas de sens N'oublie pas que les bornes elles coupent, c'est vertical Tac ! Tu vois vraiment c'est vertical que ça coupe Comment ça coupe ? Tac, tac, les déliminations Donc ici, pour que ça s'arrête ici Il faut que tu viennes comme ça, vertical, vertical Et là, on a touché ici En fait ce point il faut le détecter Donc on se demande quel est ce point ? Si tu prenais maintenant ça, jusqu'à là, juste au cas où ce qu'il se passerait On irait jusqu'à là Donc on prendrait toute cette R plus cette partie d'R là Tu comprends ? Ok, pourquoi ? Parce que là le plan du coup il se mettrait ici Il se mettrait là Tac ! Et là tu vois qu'il y a une R encore entre ces deux courbes Tandis que non, nous on veut s'arrêter ici Donc on doit s'arrêter à ce point là Que je peux appeler B Donc première étape, c'est Trouver B Trouver B Donc trouver B, comment on s'y prend ? Bah B, qu'est-ce qu'il a de spécial le point B ? C'est que c'est justement l'intersection entre les deux courbes Comment on trouve un point d'intersection entre deux courbes ? Point d'intersection entre F et G Bah, la particularité c'est que l'image de B ici, de F, c'est égal à celle de G Donc en gros qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher quand F de X est égal à G de X Donc ça c'est vraiment quelque chose que tu dois retenir de manière générale Dès que tu veux le croisement, l'intersection entre deux fonctions Bah tu les égales et ça, ça va te donner quoi ? Bah ça va te donner justement une équation Donc F, c'est 1-X² Est égal à, bon je vais développer là 1,5 de X Plus 1,5 Donc là je développe juste Simple, distributivité simple Et maintenant, là, je résous Pour X Je résous pour X Donc je vais tout mettre, allez, je mets tout à droite Donc je me retrouve avec X² Donc le moyen devient plus X² Plus 1,5 de X Plus 1,5 moins 1 Alors 1,5 moins 1, ça fait 1,5 moins 2,5, ça fait moins 1,5 Donc là j'ai moins 1,5 Très bien Ok, nickel Alors maintenant, juste pour qu'on s'entraîne Donc là on pourrait faire le réflexe, c'est de faire quoi ? Discriminant, c'est-à-dire B²-4AC Blablabla Je vais te montrer une autre technique Je vais te montrer une autre technique Qui est la suivante, regarde Là on cherche les fonctions Grosso modo, on cherche les points d'intersection Entre F Donc entre la courbe G Et la droite D Il y en a combien ? Ben graphiquement on voit qu'on a 2 C'est-à-dire qu'ici, le discriminant Il va être supérieur, strict à 0 Donc ça je ne vais même pas le faire parce que c'est vrai Tu peux le vérifier bien sûr de ton côté Du coup on sait qu'on a 2 solutions Est-ce que j'en connais déjà une ? Oui, j'en connais déjà une Qui est moins 1 Donc je sais en fait que x égale à moins 1 est déjà une racine Et maintenant je cherche la deuxième Ouais Alors, ça Donc ça, ça De toute façon, tu reprendras ça dans le cours du discriminant Mais comment on s'y prend ? Ça, on sait que grâce au discriminant On peut le mettre sous la forme A Facteur de x moins la première solution Fois x moins la deuxième solution Donc on sait que ça va être de cette forme Et il faut déterminer x2, x1 Et A, on l'a déjà A, il est là Donc dans notre cas, qu'est-ce qu'on a déjà ? On a déjà le x1 Une solution que je décide d'appeler x1 Et on a déjà le A Donc ça, en fait, on sait que dans notre cas, on a 1 Donc je ne mets rien x moins moins 1 x moins moins, ça fait combien ? Ça fait plus 1 Fois x moins ma deuxième solution Que j'ai décidé d'appeler B Ouais Et là, c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on sait quoi ? On sait que Là, il n'y a pas de x qui est collé à ça, t'es d'accord ? Ici, je n'ai pas de x Du coup, quand je vais faire une double distributivité ici Là, je vais avoir quoi ? x fois x Donc bref, il y a du x Donc déjà, ça ne peut pas être cette valeur x, quelque chose fois B Il y a du x, donc ça ne peut pas être cette valeur 1 fois x, il y a du x, donc ça ne peut pas être cette valeur Là, du coup, ça oblige que ça soit cette multiplication ici Qui soit mon terme constant Donc qui dit terme constant, dit le terme sans x Donc là, on va faire une identification plus rapide En fait, ce qu'on va se dire, c'est que 1 fois B est égal obligatoirement à moins 1,5 Ça marche ? Donc B Donc là, d'après ce calcul, on a B est égal à moins 1,5 Alors attention, dernière petite subtilité La subtilité, c'est quoi ? Parce que là, tu me dis, mais attends, B, ce n'est pas 1,5 Donc je n'aurais peut-être pas dû l'appeler B Mais si Pourquoi ? Parce que, regarde En fait, on écrit ça de la forme x moins la racine Tu vois, c'est moins la racine Donc ici, en fait, c'est On a B Donc en fait, là, on a déjà le moins Ce moins, c'est ce moins-là, tu vois Donc en fait, on va avoir B est en fait égal à 1,5 Ok ? Si tu n'es pas convaincu, regarde x plus 1 En fait, tout simplement, on va le vérifier x moins 1,5 Donc en l'écrivant comme ça, tu es en train de dire que ça, c'est égal à x2 Et là, quand tu fais 1 fois moins 1,5, tu tombes bien sur ce moins 1,5 Ok ? Donc là, on a fait de manière un peu plus rapide Donc là, je te l'ai expliqué, donc ça a pris un peu plus de temps Mais on sait que du coup, B est égal à 1,5 Donc très bien, on a notre borne Maintenant, c'est quoi la suite ? Ben la suite, ben moi, mon conseil, c'est de refaire le graphe Donc le petit dessin là, relativement simple que je t'avais montré Alors, ça donne quoi ? Ça donne la chose suivante Ici, on a notre premier graphe Il fait à peu près comme ça Alors là, on va le faire Notre premier graphe Et on a notre deuxième graphe Qui fait à peu près comme ça Alors maintenant, nos bornes Nos bornes, elles sont comment ? Elles sont moins 1 Donc ici, jusqu'à 1,5 Donc ça, ça va être mon premier domaine Ça, c'est quoi ? C'est l'intégrale Donc ici, la courbée, c'est f de x De f de x, dx Et les bornes, c'est moins 1, 1,5 Et ici, ben ça va être quoi ? Donc on a quoi ? On a moins 1 Et on a, allez, on va dire Ici, à peu près, 1,5 Donc pareil, le système, c'est quoi ? Ça, ça va être notre r Donc ça, ça va être notre intégrale entre Moins 1 et 1,5 De g de x, dx On est bon ? Maintenant, on va regarder ce dessin Qu'est-ce qu'on veut, nous ? Alors, cette droite, c'est cette droite Nous, on veut l'air entre Au-dessus de ça et en-dessous de ça Donc en fait, on va prendre tout ça Parce qu'il faut aller jusqu'en haut Donc je vais noter ça, r1 Comme avant Non, rf Parce que c'est la fonction f Et ça, je vais noter quoi ? rg Et moi, je vais calculer r2 Donc r2 C'est égal à quoi ? Toute cette r Moins cette r Donc c'est rf Moins rg Et voilà Donc rf moins rg Donc ça donne quoi, concrètement ? Ça donne R2 Euh, a2 Est égal à F Donc on est à l'intégrale entre Moins 1 1,5 F C'est 1 Moins x au carré Dx Moins g L'intégrale entre Moins 1 Et 1,5 G Qui est égal à 1,5 Donc là, je le développe tout de suite Donc ça fait 1,5 De x Plus 1,5 De x On est d'accord ? Donc très bien Ça Comme avant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut Le mettre ensemble Donc je me retrouve Parce que j'ai les mêmes bornes Donc je me retrouve avec l'intégrale entre Moins 1 Et 1,5 De quoi ? Je commence avec Moins x au carré Le plus grand Après j'ai quoi ? Alors très important le signe moins Donc là je fais vraiment ça pour que tu fasses attention au signe moins Quand tu vas mettre tout ensemble Donc ici après j'ai moins 1,5 de x Et j'ai moins 1,5 Ouais ? Donc je me retrouve avec 1, moins 1,5 1, moins 1,5 Donc 1, moins 0,5 Ça fait 1,5 Ça fait 1,5 Soit 0,5 Ouais ? Donc Moins Ok ? Donc 1, moins Tu vois ce moins il va là et il va là Il se distribue Donc il va là tu vois Ici Alors ça tu vois c'est vraiment les petits pièges comme ça où tu te fais avoir la première fois Après donc une fois qu'il est distribué donc il reste donc ça fait faire 1, moins 1,5 Donc il reste 1,5 Plus 1,5 Dx Et là Bah là on y est quasiment hein Là le plus dur est fait j'ai envie de dire Donc le plus dur Maintenant c'est la routine La routine elle dit quoi ? Bah la routine elle dit maintenant tu calcules ça en suivant les étapes Donc c'est quoi les étapes ? Tout d'abord on calcule Pardon Tout d'abord on calcule la primitive De ça Et On l'évalue une fois en 1,5 Une fois en moins 1 Et on fait la différence On est bon ? Très bien C'est parti La primitive Donc j'appelle ça h de x nouveau Donc ça c'est de quelle forme ? C'est de la forme x à la puissance k Allez maintenant tu le sais Donc le moins il reste hein Constante X Là ça monte Donc ça fait 2 plus 1, 3 Divisé par 3 Moins 1,5 donc la constante Elle reste X Bah c'est x à la puissance 1 Donc on va monter la puissance 2 Divisé par 2 Ouais Et là on a quoi ? Une constante Seulement une constante Donc on fait juste On met un x Donc je me retrouve avec Moins x au cube sur 3 Moins x au carré sur 4 Plus 1,5 de x C'est très bien Maintenant on calcule quoi ? On calcule h de 1,5 Donc h de 1,5 J'ai quoi ? Donc j'ai moins 1,5 puissance 3 Divisé par 3 Moins 1,5 au carré divisé par 4 Plus 1,5 fois 1,5 Donc on voit la limite Ce qui prend le plus de temps C'est vraiment de calculer C'est l'étape de calcul Donc il faut surtout pas se tromper Alors maintenant 1,5 puissance 3 Donc 1,5 puissance 3 Ca d'après les puissances C'est 1,3 sur 2,3 C'est la règle Et je me retrouve avec quoi ? 1,3 ça fait 1 et 2,3 2 x 2,4 x 2,8 Donc c'est 1 sur 8 Donc c'est moins 1 sur 8 Et là je divise par 3 Donc divisé c'est multiplié par l'inverse Donc je multiplie par l'inverse de 3 3, son inverse C'est quoi ? C'est 1 sur 3 Donc 1 sur 3 Moins Donc 1,5 au carré cette fois-ci Là on devait avoir 2 Donc je vais avoir 2 Pas 2 au cube mais 2 au carré Ce qui fait 4 Donc je me retrouve avec 1,4 Et là encore une fois Je multiplie par l'inverse Fois au lieu de diviser par 4 Je multiplie par 1 sur 4 Plus 1 sur 2 x 2,4 Ca donne quoi ça ? Ca donne Moins 1 sur 8 x 3 24 Moins 1 sur 16 Plus 1,4 On est bon ? On est bon ? Allez Ecoute je vais une fois le laisser comme ça Donc ça c'est la première partie Maintenant on va calculer H De moins 1 Allez on va encore le mettre là en bas H De moins 1 Ca donne quoi ? Ca c'est H Ca me donne Moins 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 Alors Moins Moins Puissance 3 Ca fait Donc ça fait plus 1, et plus 1, moins 1, donc ça fait moins, moins 1 Donc moins moins ça fait plus, donc ça fait plus 1 sur 3 Alors moins 1 au carré, moins 1 au carré, un carré c'est toujours positif, donc ça va faire plus 1 Donc moins 1 quart, parce que là on a le moins Et plus, pardon, 1 demi fois moins 1, donc ça va faire moins Donc là je me retrouve avec 1 moins, 1 sur 2 Ok ? Et finalement on termine Alors là je n'ai pas m'amuser à faire tout le calcul, ça tu peux t'amuser à le faire après A2 est égal à quoi ? Bah c'est égal à tout ça C'est à dire moins 1 sur 24, moins 1 sur 16, plus 1 sur 4, moins 1 sur 3, moins 1 sur 4, moins 1 sur 2 Alors maintenant qu'est-ce que tu fais ? T'enlèves les parenthèses, tu mets tout ensemble, et voilà T'enlèves les parenthèses, tu mets tout ensemble, et voilà